Est-tu prêt Luciano ? A fond les ballons qu'il est prêt. A fond les ballons qu'il est prêt. Je vais vous mettre toutes les intros que j'ai en rab sur mon ordinateur. Oh non, j'ai plus la vidéo d'intro de la première ligne. Allez, après avoir passé 8 intros différentes, bienvenue à tous sur LaFrogateTV. Il est actuellement, quelle heure est-il ? 21h39 et nous allons pouvoir assister à un monument de l'histoire de l'Otah. Une partie qui restera dans les annales pendant des années. Parce que LaFrogateTV, nous vous avons passé TheDefense 1, TheDefense 2, TheDefense 3, le Starladder 1, 2, 3, 4, 5, la première ligue. Qu'est-ce qu'on a passé d'autre ? Je sais pas moi, la Dreamhack, la Dreamhack 1, la Dreamhack 2, la Dreamhack 3, The International 0, The International 1, The International 2. Mais là, c'est le niveau au-dessus. C'est le niveau complètement au-dessus puisque nous avons le droit sous les yeux aux deux meilleures équipes françaises du moment qui vont s'affronter. A la gauche, les Tétards. L'équipe emmenée par Khan, le géant mythique suisse dont c'est seulement qu'il a une barbe, qu'il est grand et qu'il gagne tous ses bras de fer. Qui va donc mener l'équipe des Tétards. Il va être accompagné aujourd'hui du fameux Papinus, de l'infâme Tilias, de l'incroyable Rinto Scandale. Et enfin, ça m'attriste de dire ce nom tellement il me fait peur. J'en tremble devant mon ordinateur. Il s'agit bien sûr de Peacemaker, avec un R à l'envers. Face à eux, ce ne seront pas les adversaires les plus faciles. Oh non, ils sont considérés comme l'équipe 1 de... qui sont aussi carnassiers. Les fameux Fougères, qui vont donc affronter les Tétards ce soir. Emmenés par l'incroyable Nodin. Oh la la, et Nodin qui nous sort déjà une stratégie tirée des chaussettes. Avec son fidèle lieutenant, qui n'a pas de pseudo. Ah non, c'est Michel Bafou-les-Lois. Oui, le fameux Michel Bafou-les-Lois. Sclorophylle. Petit smiley. Moutmout. Et enfin, notre fidèle suiveur qu'on voit à tous nos streams. FFman. Qui a beaucoup appris en regardant Luciano. Lorsqu'il me stream, c'est parti. On l'adore. C'est lui-même qui nous l'avait confié dans une interview qu'on vous dévoilera après la partie. Aujourd'hui, avec moi, parce que je ne me suis pas présenté, je suis le roi du Bitume, le nouveau streamer de la Fogères TV. On m'appelle aussi Bitume King. Mais non, on t'appelle aussi Hugo ! Non, je ne t'ai pas cette personne. Euh... Il y a le fameux Luciano. Bonsoir Luciano. Bonsoir Luciano. Bonsoir. Bonsoir Luciano. Est-ce que vous me recevez ? Ok, Luciano. Oh, la Bitume ! Luciano me reçoit. Alors Luciano, tu as, dans ton expérience, pu manager des équipes comme AAA, la fameuse équipe française, lorsqu'ils étaient la meilleure équipe du monde. Euh... Tu as aussi manager Dendy, lorsqu'ils jouaient chez Na'Vi. Euh... Tu viens de cast des... des parties, justement, de ces Na'Vi, hein. Tu as pu voir... Pupé, Kuroki en action, Fnatic aussi, hein. Le fameux Fnatic... C'est cette équipe imbattable. Moi je pense que la plus grande fierté, c'est d'être top 3 mondial. Vraiment, le top 3 mondial, pour moi, c'est une développement de fierté, un de mes plus grands achievements, comme on dit. D'accord. Et c'est pour ça que je suis considéré comme un des meilleurs joueurs au monde. Alors, du coup, toi on sait que... Tu joues donc pour l'équipe... pour l'équipe Tétard, de temps en temps. Ouais. Alors, on a décidé de ne pas me faire jouer, simplement, parce que ce serait trop dur pour Fougère. Le but, c'est quand même d'avoir un match passionnant, serré, et équitable. Donc, euh... Donc, voilà. Je me suis retiré de la line-up juste pour ce match. D'accord. C'est vraiment sympa de ta part. C'est vrai que le show, sinon, aurait été un peu diminué. Un petit pronostic, ce soir, sur ce match ? Bah, il faut bien avouer que Tétard a joué une fois avec le grand Luciano. Il faut forcément gagner. Ah. Ça me semble évident. Oui, évidemment, ils ont appris, je pense, énormément à ton contact. Exactement. D'accord. Alors, on sait que... Donc, Voja, le joueur mythique suisse, la légende, aujourd'hui retirée, a joué légèrement avec les deux équipes, et il semblerait qu'il leur a donné des leçons de mi-pot. Est-ce que tu penses qu'une des équipes a essayé ça ce soir ? A mon avis, non. Il n'y a pas de bon joueur de piano, ni chez Fougère, ni chez Tétard. Ah, c'est vrai ? Pourtant, on a beaucoup parlé de la micro de Rinto Scandale et de son chêne, capable... Enfin, moi, je l'ai vu prendre un trône en 5 minutes sur une trace de fast push. Ouais, alors, le chêne, il suffit d'avoir 4 doigts, quoi. Mipo, il en faut 5. Ah, une fois qu'on est à la gamine, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est un peu différent. D'accord, d'accord. Donc, euh... Donc, on va peut-être commencer à préparer un peu... présenter un peu les piques des deux équipes. Le Phantom Langer, qui n'a pas été ban par Khan, cette fois-ci. Pourtant, c'est son ban favori. Et donc, je pense qu'on commence à déceler, hein. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai un peu mon sixième sens qui commence à repérer un petit combo A.O.E. côté Fougère. Avec... Peut-être, hein. Je pense qu'on va mettre une sorte de vacuum sur un Riptide de la Nagasphiren. Je vois ces deux sorts qui pourraient combiner efficacement. Je sais pas ce que tu en penses. Euh... Ouais. Moi, j'estime qu'ils vont partir dans la grosse dégueulasserie du Tide, des trucs dégueulasses d'A.O.E. où t'as... D'autant appuyer sur un bouton et tu kills tout le monde. D'ailleurs, on a vu l'intelligence de Khan qui avait vu que Darkseer est un héros simple à jouer, Nagasyrène aussi, Shadowfin un peu moins. Il a fallu, là, quelque chose de très facile à jouer, quelque chose de simple. Et donc, on a retiré, exactement, le Tide Hunter. Le Jakiro aussi, celui au Braindead, où tu appuies sur trois sorts et tu tues tout le monde. Et puis le Rubik, puisqu'on a Enigma. Exactement. C'est un ban très réfléchi du côté Teta. Et bon, pour tous ceux qui ont suivi cet été The International 2... Euh... Pardon. C'est vrai que tu montes mon son, il paraît. Oh, pardon. Heureusement, on entend pas beaucoup. Ok, pardon, pardon. Euh... Alors, attends. Hop, Luciano... Voilà. Parle un coup, là. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Ah bah là, c'est bien. Je t'ai mis à plus 7 db, là. Ça rigole zéro. Je suis à plus 7 db, là. Je kiffe. Ah oui, oui. Non, t'es vraiment au-dessus de ce que le commun des mortels peut supporter, donc... Trop awesome pour ce soir. Et donc, Enigma, qui a été pris par Khan pour contrer ce combo, comment fonctionne l'Enigma face à la Naga Sirène ? Je vais vous expliquer très rapidement, en quelques mots. La Naga Sirène va arriver, endormir tout le monde grâce à son chant mélodieux et harmonieux. Le Darkseer va regrouper tout le monde pour que le SF puisse poser son ulti. Pareil pour le destructeur. Et comment faire, en fait, pour contrer ce genre de combo ? Et bah, c'est simple. Il suffit d'avoir un bkb sur l'Enigma, d'appuyer sur un bouton pour pouvoir ensuite poser son black hole sur des personnes qui seraient regroupées comme des idiots. Voilà, exactement. Et bah, c'est le fameux move de Navy que j'ai entraîné juste avant d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais bon, le The Fight, c'est vrai. international. Oui, c'est vrai. The Play, oui. The Play, pardon. The Play, c'est, je trouve pas la meilleure action, mais... Non, 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 je pense pas. Mais il faut savoir quand même que Pupé, avant ce match, c'était contre IG. Et donc, aller voir notre ami, notre ami Kan, pour lui demander des conseils comment gérer vraiment ce genre de stratégie. Parce que, à l'époque, c'était des stratégies qui étaient vraiment imbattables. Personne n'avait compris comment contrer ce genre de stratégie. Et il a fallu, bah, un Kan bien éméché après 8 ou 9 bières qui a pu tirer ça, quelque part, de son cerveau. Cette idée a émergé. Et du coup, Navi, à terme, a pu le battre IG sur cette game. Même si, malheureusement, ils ont fini par perdre en grande finale. Donc, euh... Active ton micro, sur le jeu. Oh non, c'est activé, ça. D'accord, ok. Bon, attends, je désactive la queue. Bon, attends, je vais désactiver. Il nous dit, euh, micro, on fera Dota T. Alors, je sais pas si ça marche pas. Ending, qui vient d'arriver. Donc, Fougère, qui, effectivement, part sur du héros brain dead. Euh... Puisque Nathan, c'est un mort-vivant, hein, bien sûr. Enfin, c'est un mort-vivant. Ahahahah. Ahahahah. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Elle était très bonne. Oh là 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 là. C'est le Tétard qui nous fait un festival. L'Ursa qui tombe. Tétard qui nous sort. Alors, la Weaver, l'Ursa, on est bien là. On est très très bien. Et donc, le but, hein, côté Tétard, en fait, c'est très simple. C'est qu'on va avoir un combo côté Fougère. Et donc, ils vont donner la Maiden en offrandant. Tandis que, euh, que la Weaver va pouvoir s'enfuir en invise. Euh, l'Action of Mine va pouvoir blink. L'Ursa, il va pouvoir courir en criant. Ah. Et une fois qu'ils auront tout mis sur la Maiden, ils vont se retourner. Et ils vont les tuer. Voilà. Et c'est une stratégie très dangereuse, hein, pour euh... Pour la Maiden, ça c'est sûr. Et pour Tétard ! Moi, je connais un peu ce petit pacemaker. Malheureusement, c'est un lâche. Et je pense qu'il a plus de guerrière que devant. Il va pas suivre la stratégie de Kahn. Ouais, ce serait dommage. On sait que, bah, la plupart des grandes équipes qui tombent à un moment, c'est pour ça. C'est une équipe... Un joueur qui fait pas confiance à son capitaine, malheureusement. C'est très important. On va faire un petit shootout à Tilias, hein, dont le set URSA est sacrément... sacrément daubeux. Là, c'est d'accord. C'est un espèce d'Ursah Unicorn de Tétard. Oh là là, je crois que je sais. En fait, Tétard a pris un Ursah. Fougère se dit, ils sont partis faire Rochane, c'est idiot. Et en fait, pas du tout. C'est un contre-brain de la part de Tétard. Kahn qui a pris le Poison Sting. Shadow Strike, pardon, ça a changé de nom. Au level. Alors, il va arriver par derrière. On a Michel, Michel, Michel qui est en première ligne. La Smoke est révélé maintenant. Papinus, il a pas pris de sort. C'est normal, c'est un enigma. Et ça y est. Oh, joli. Qui n'est qu'il file de la part des fougères. On est un peu coincé. Il faudrait mettre l'ulti Nagasyrène. Ah bah non, on est que level 1. On a posé la tombe côté fougère. Et ça, ça va faire beaucoup de dégâts. C'est la Queen of Pain qui a assez mal en point. Et qui n'a pas de blink. Heu, mon p'tit Khan. Et qui va se faire filer. Et qui va tomber. Tilias. Ouais, l'Ursah sur la droite. Qui va tomber, Tilias. Qui arrive à se salve. Oh non, c'est terrible. Il va tomber. Oh non, il s'en sort. Oh, le Kinetic Field. Et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Il va s'en sortir. Le Darkseer. Le Darkseer est tombé un partout. Égalisation. Qui a fait ce climb sur le Darkseer ? C'est évident. Mais oui, c'est Pacemaker. Qui commence déjà, du coup, à récupérer un peu d'argent. Pour farmer son Vanguard. Qui permettra de tanker un maximum. Cette combo. On a du coup, en terme de ligne. On va regarder un peu ce qu'il se passe. Côté fougère. On part sur le classique. Nodin. Oh merde, la scène. J'ai pas changé la scène pendant cette première fois. Oh non, t'es sérieux. Mais c'est bon, mec. On a tout vu. Nodin, donc, qui jouera le Darkseer en hardline. Il sera opposé à personne. Non, puisqu'il y a personne, toi. Allure, Thilias attend d'avoir assez d'argent pour s'acheter un TP. Ah non, il serait gênant. Papinus jouera donc l'Enigma dans les bois. Omid, on aura un duel entre Khan à la Queen of Pain. Et Michel Bafoulélois avec son Shadowfin, qui a déjà récupéré une raise. Tiens, il y a un truc qui marche pas. Mais on a que des kits patch closed, hein. Ça veut dire que tu fais vraiment chier avec la scène. Je suis désolé, hein. On essaye de les former à la priorité. Enfin, j'essaye, puisque je suis le seul. C'est bon, c'est mon premier cast. Bah, je sais, je sais. Mais tu partiras chez A comme les autres. J'en ai marre. Et donc, on n'a pas forcément parlé de ce qui se passait en bas. Moot, Moot jouera l'Undang. Il se bat actuellement contre des mutes du golem. Rimto Scandale à la Weaver sera opposé à FFman, qui va tenter de tout faire pour l'emmaner un maximum avec son Disruptor. Tandis que la Nagacyrene de Sclorephile tentera, elle, de sortir un maximum de stuff sur cette ligne protégée en bas. Le leader, pour l'instant, en termes de CS, c'est évidemment l'Enigma de Papinus, qui n'a pas évidemment le stun de level 1, puisqu'il est malin. Et donc, il ferme tranquillement dans les bois. Bah, faut dire, le stun de level 1 de l'Enigma, il est quand même bien pourri, il a bien réussi à mon avis. Ça aurait pas changé grand chose. Je pense que l'erreur de Teta, là, sur ce move, c'est de pas avoir attendu que Fougère revienne. Puisque Fougère allait forcément remonter la pente, selon moi, c'était évident. Tout à fait. Et puis, ils ont pas tapé la tombe, quoi. Et donc, s'il faut signaler, c'est quand même que la tombe level 1, où est-ce qu'il est stunné ? Il est là. Elle a 200 HP, ça. Elle a 400 HP, quand même, non ? Ouais, mais bon, ça tombe très vite, quoi. Oui, évidemment. Il n'y a pas mal qu'elle ait l'HP, là, tombe. Je pense que c'est beaucoup, alors que Shadowfine prend énormément de tarot au milieu par Khan. Khan qui se venge de cette fait humiliée d'avoir pris le First Blood. Ce suisse si talentueux, malheureusement, est tombé. Bah, peut-être que ses gros bras l'ont empêché un peu de bien manœuvrer dans cette première bagarre. On sait que Khan est imposant. Peut-être que Khan est imposant. Khan est fort. Khan est beau. Khan est doux. Khan est doux. Oh oui, il est doux. C'est un homme à femme. C'est un homme à femme. Donc voilà, on sait qu'il a eu peut-être du mal à s'orienter. Ouais, les jeux d'ordinateur, c'est pas forcément fait pour lui. Lui, il fait la guerre en vrai, quoi. Ouais, lui, il fait la guerre en vrai, il fait des plantations, il est très jardinier. Donc voilà, il est un homme doux et un homme fort. Oui, c'est un homme complet, je pense. Ouais, c'est un homme complet. Alors, on va regarder un peu pendant cela ce qu'il se passe sur la ligne mine. On s'en fout un peu, on en a parlé tout à l'heure. Neuf de CS sur Akin of Pain. Neuf de CS sur le SF qui est donc pas mal revenu. Côté des Hardlaners. On a cinq de CS sur Darksearch qui récupère un peu d'argent avec ses Saiyan Shell. Tandis qu'en bas, la Weaver, elle, a deux de CS, mais les deux sont level 3. Donc on va dire que c'est kiffé de ce côté-là. Et dans la guerre à distance qui oppose, qui c'est qui farm top, l'Ursa de Tilias et la Naga Sirène. En bas, c'est la Naga Sirène qui est loin devant avec 13 de CS pour seulement neuf. Quatorze même. Neuf sur l'Ursa qui a pris évidemment du retard au début. Puisque, vous l'avez vu au début, il a mis une heure avant de rejoindre Saline top. Puisqu'il est sorti à 1 HP. Sur le premier Gashin. Mais qui va peut-être mourir, non. Kahn, pas assez bullsy là-dessus. Qui va pas décider d'y aller. Il restait deux auto-attaques pour casser la gueule de cet être noir. Son cervelle, malheureusement. Et... Merci de nous donner des fausses informations. Il a juste pas activé... Ouais, voilà, insupportable, insupportable. Et là, en bas que ce Sean le Fin, il a... Oh, c'est parti en bas, je vois des pings ! Oh oui, c'est la Weaver qui va tomber. J'espère que tu avais la caméra dessus. Puisque moi, évidemment, Sean ne l'avais pas. Bravo... Je prends pas les couilles. Bravo à FFman qui vient récupérer ce First Blood grâce à son Glimpse level 1. Le First Blood ? Bon, bon, ce First Blood après la première attacation. Après, ce Third Blood... Parce que oui, à la fois que la TV, nous sommes bilingues. Et pendant cela, celui qui souffre vraiment, c'est Tilias, en gros, avec son Ursa Warrior. Il s'est pris un petit Ring of Regen. Je pense qu'il va peut-être faire des Tranquille Boots pour tenir la race de ce Dark Sphere qui le fait chier. Ouais, parce que Lion Seal est vraiment relou, là, pour notre ami Tilias. Non, il va partir directement... Ah, quoi, tu lâchais le Ring. Ah, ce serait pas complètement con. Ouais, ce serait même malin, je pense. Ce serait même une décision stratégique bien pensée. On sait que c'est des joueurs vraiment talentueux dont on parle aujourd'hui. S'il n'y a aucune décision n'est prise au hasard dans cette... Rune d'origination récupérée par le Shadow Find. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas... Oh là, Pacemaker, regarde Pacemaker en haut. Oh ! Qui a avancé pour essayer Dara, ce qui a pris l'aggro du creep avec Lion Shield. Qui est tombé à 160 HP. Et je pense qu'il est cool pour son ring jaune pour partir sur le Vanguard dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. Ça me semble évident. Ou alors, il pourrait faire un petit truc malin. C'est d'acheter des bots pour outrun les creeps avec les Lion Shield. Et courir plus vite du coup pour entrer la fontaine. Attention quand même, Pacemius qui est en embuscade ici sur Nodin. Nodin qui est très avancé et qui va prendre le premier clap de la part de l'Ursa Warrior. Mais personne ne suit. Et Nodin se retourne du coup. Oh, oh, oh ! Et alors là, Nodin, s'il se débruit bien, il fait triple kill. Et le glaçon qui est parti. Le stun, ils ont tout mis en même temps. Du coup, Nodin va pouvoir courir. Et le stun level 2 de Papinus qui récupère 3. Ah bah oui, il est déjà level 6. Ouais, il est trop bien quoi. Il a même level que les solo mines. Bah ouais, c'est un Nodin. Ah non, c'est une Nodin de Papinus. Ça forme plus vite dans les bois que n'importe quelle Nodin. C'est une Nodin de Papinus. Mais il faut dire qu'il a acheté les boosts dans le store. Pour avoir des Eidolons plus forts. Ouais, mais ça c'est vraiment important de jouer avec ces runes d'Eidolons. Sinon, vous prenez du retard. Clairement, ouais. Alors, des Tranquille Boots. Notre caster Hugo, roi du bitume, avait bien vu que c'était des Tranquille Boots qui allait arriver. Et un Pour Manchill juste à côté pour tanker un peu les coups mis par la Unchill. Parce qu'on sait que la Hoshin, ça donne des patates et que le Pour Manchill va être utile. Oh, attention Kahn, Kahn qui va blink au mid sur Michel Bafoulélois. Il lui met des gros coups. Il va lui envoyer maintenant son Poison Sting qui s'appelle maintenant le Shadow Strike. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, il va rejoindre ses coéquipiers. On a la Naga Sirène de Sclerophyll qui est dans le coin. Kahn qui va blink, qui va réussir le... Il manque un coup ! Et le filet qui ne va pas empêcher Kahn de poser le... De prendre le kill. Malheureusement, il est pris maintenant dans la tombe. Il a 4 charges de stick qui pourraient lui permettre de blink. Malheureusement, il est en CD. Derrière, Rinto Scandal qui est revenu pour essayer de chasser le disrupteur de FFman. Oh là là, il a envoyé le swarm sur tout le monde. FFman qui va tenter de se suicider dans les creeps. Et ça ne marche pas. Oh, Rinto Scandal qui est mal en point maintenant. Oh, il lui manquait une seconde pour récupérer son CD d'invisibilité. On me demande si ce n'est pas les deux teams qui se sont bâti à l'Union Internationale pour un million de dollars. Alors, ils n'ont pas été... Ils n'ont pas été invités. Des étonnantes décisions de la part de Valve. Qui a été très critiqué. Sur Reddit, il y a eu une pléthorée de topics. Je m'absurde même d'une pétition qui a voisiné les 7 millions de signatures, je crois. Ouais. Oh, attention, attention Atilias qui a activé maintenant son overpower sur la tour de Nodin. Nodin qui se défend quand même un peu à coup de vacuum. Oh Placemaker. Oh Placemaker, il n'a pas fait Vanguard et essayé d'acheter un petit gant de force. Alors ça, c'est une bêtise. Je pense qu'ils puissent parler de bêtise à ce niveau de jeu. C'est plutôt une façon de jouer que nous ne comprenons pas. Ouais, mais alors moi, pour avoir joué avec Placemaker une fois, je sais que c'est une bêtise. Écoute, j'ai eu l'honneur de coach un peu pacemaker et malheureusement il répète l'erreur qu'il faisait beaucoup à l'époque qui est de ne pas acheter de bot. C'est un joueur qui n'achète jamais de bot. Et on peut voir que c'est un peu aussi la mode côté des tares puisque... Bah Rinto Scandale n'en a pas acheté non plus. Cannes a essayé d'en prendre. Il va sur la Glimscam d'ailleurs au mid. Il a cédé sur son blink. Allez, tu peux utiliser ta bottle mon petit Cannes. Il a un zombie qui lui court au cul. L'attaque, l'auto attaque, ça va passer. Ça passe pour Michel Bafou les lois qui récupère son premier kill dans cette game. Attention à Papinus maintenant. Qu'il vient contre-gank un peu tout ça. Il va s'attaquer à la tombstone. Il va prendre un DK, ça va le refroidir un peu. Est-ce qu'il va avoir le temps de finir la tombe ? Je ne sais pas. Non, je crois qu'il n'a pas eu. Je crois qu'elle a juste des pops. Non, je crois que... Ouais, je crois qu'elle a juste des pops cette tombe. Et du coup ça a juste donné plein de sous à ce SF. Je vais repasser sur l'onglet d'élastite. Puisqu'on a des farmers ch... J'ai envie de dire chinois mais plutôt français dans cette partie. Ils sont tous aussi impressionnants les uns que les autres. Et Naudin va effectivement partir sur son fameux build Darkseer Power Thread. C'est lui qui l'a créé. Le but c'est de partir évidemment sur de l'attaque speed. Puisqu'on le sait, le Darkseer est un héros qui donne des jolis coups de poing. C'est assez incroyable. Ça fait longtemps que je n'ai pas de cast avec un collègue. Parce que j'en ai plus sur la photo TV. Mais on voit l'endroit où le mec... Ouais c'est nouveau. C'est incroyable. C'est le dernier... Le dernier... Le dernier page. On se faisait des parties de cache-cache avec vos gens. Oh c'est parti en bas. Rinto Scandal qui est coincé. Il peut manger un tango. Mange l'arbre qui est ici Rinto Scandal. C'est bon il l'a compris. Et là il va pouvoir traverser Moutmout. Facile. Très facile sur Rinto Scandal. Le meilleur joueur de Hardlane actuellement en Europe je pense. Je pense qu'on peut le dire. Rinto Scandal ? Ouais je sais pas parce que... Il y a quand même Nodin là. Qui était aussi réputé pour être un des meilleurs joueurs. Et il se démarre très très bien. Oh Papinus qui arrive en ce mot commit. C'est un stun level 4 qui va être lancé sur Michel Bafouléloi. Qui n'aura pas le temps de lâcher sa première raise malheureusement. Je pense que c'est important de continuer à dire tout le pseudo. Oui je pense. Michel Bafouléloi. Il est tellement bien qu'il faut continuer... Enfin il faut le dire en entier. C'est comme light of even quoi. Tu dis pas light, tu dis pas off even. Tu dis pas off, tu dis pas light of. Tu dis light of even. C'est très important je pense. Ouais c'est très très important. Michel Bafouléloi c'est un petit peu long et ça passe. Ouais c'est ça. On a vraiment le sentiment que ce pseudo a été vraiment travaillé. C'est juste la longueur parfaite je pense. Plus long ce serait pas bien. Plus court ce serait léger. Je pense qu'il a vraiment compris la mesure de l'importance du pseudo quoi. Il va venir d'ailleurs Michel Bafouléloi nous mettre deux petites raise. Récupérer plein de soul du coup sur les aïdolons de Papinus. Oui deux Papinus. Vladimir qui va être prêt pour Tilias. Déjà. Il va avoir le droit à Rocham directement. Enfin non pas encore mais il va être prêt d'ici 200 gold comme j'ai rien dit. 300 gold. Il faut bien dire qu'on est sur un Vladimir qui va arriver minute 12. Vladimir minute 12 c'est du jamais vu hein. C'est plutôt minute 22 donc il a 10 minutes d'avance sur les builds habituelles Tilias. Alors que Rinko Scandale s'est fait engager. Le filet l'a empêché et puis FFman très intelligemment a mis son ulti. Ah oui parce qu'il fallait y penser à mettre son ulti pour empêcher cette joueur de s'enfuir. C'était très très intelligent. Oh la la. On est vraiment dans du next level play qu'on appelle chez nos collègues américains. Ca pense avec un temps d'avance. Oh les belles races de Michel Bafoulélois. Malheureusement Papinus qui va quand même réussir à récupérer la tour avec son armée d'Aidolon. Papinus qui fait un gros travail hein. Ouais. Ouais. Enormément. Moi ce que j'aime beaucoup c'est Fougère qui prend cette tour à droite. Alors qui la récupère ? Ah eux ça c'est bien joué. Ils ont essayé de ne pas prendre l'acide de la tour pour mieux répartir les gold en fait. Au milieu de... Entre tous les joueurs. Et ça c'est très important. Bah de toute façon Nodin qui est aussi sénateur communiste dans l'Oise. Et c'est pour ça qu'il adore tellement partager cet argent au sein des parties sur les tours. Et vous ne verrez jamais un Fougère prendre l'élastique d'une tour. Ca me semble peu possible durant cette partie. Alors c'est vraiment très intéressant. Quand on voit les équipes comme on va dire tier 2 hein. Comme Navi, Fnatic, je pense à Noted Hunter aussi. On a toujours une personne qui va penser juste pour elle, égoïstement. Et qui va venir l'astique la tour au lieu de penser à l'équipe. Et je pense que toutes ces équipes vont de tôt ou tard commencer à s'orienter vers un niveau de jeu comme celui qu'on peut voir ce soir. Avec vraiment de l'altruisme, je pense, en maîtrement. C'est important d'être solidaire dans une équipe. Surtout quand on est pas très bon. C'est encore plus important d'être solidaire. Parce que quand on est bon on peut s'en sortir. Bon alors là j'ai dit pas ça pour que j'arrêtez tard. C'est vraiment le next level play. Ils sont au-dessus de tout le monde. Ils sont... Vous parlez d'équipes tier 2 tout à l'heure. Oh attention. Regardons, regardons, regardons. Parce qu'on va avoir une grosse bataille. Il y a Papinus qui engage. Mais il y a tout le monde derrière. La Naga qui a terminé l'ulti. C'est son premier ulti. Mais c'est Papinus qui va contrer. Avec un black hole magnifique. Kahn qui met l'ulti. Oh la la. Et Sclorophyll qui va pouvoir poser l'ulti. C'est un petit level 1 qui ne dure pas très longtemps. Il hésite à s'enfuir. Sclorophyll, je pense que Kahn va vouloir chasser là-dessus. Il est en haste. C'est pas qu'il hésitait. Il dansait. C'est une Naga qui chante. Elle danse sur son ulti. Elle va pas réussir à mettre le fiseil. Et Kahn qui est pas très bien. 2 secondes. Pas de stick. Allez ! Oh la 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 la. Et Papinus qui... Pardon. Pacemaker qui est venu tenter de le sauver. En faisant diverse dispersion avec son ulti. Mais non. C'est pas du tout ça. C'est la stratégie de Tethar qui commence à se mettre en place. C'est-à-dire que... Pacemaker est là pour s'offrir. Pour laisser le temps aux autres. Euh... De partir. Malheureusement... Ça n'a pas encore très bien géré. Ah il manquait vraiment pas grand-chose de Pacemaker. Oh attention bon. FFman qui va engager Papinus. Papinus qui est pris pour l'instant dans le... Dans le Kinnakelfield. Qui pourrait poser peut-être un Midnight Plus pour faire triple kill. Il va tenter un TP. C'est malin. Il y avait plus rien pour le cancel. Il va tuer. Il va tuer. Il va tuer ce disruptor. Impressionnante. Alors les runes des Dolon sont vraiment impressionnantes. Les runes sur les Dolon est tellement dans cette partie. Bravo. Alors par contre elle coûte 1250 euros. Enfin 1247 euros. Donc c'est un peu cher mais... Il y avait une réduction qui les faisait tomber à 1237 euros je crois. D'accord. C'est pour ça qu'il les a achetés. Ouais c'est sûrement pour ça. Papinus qui a bien fait d'investir pour gagner cette finale de la D4B. C'est important. Tout à fait. Tout à fait. Et pendant ce temps là c'est en fait la bataille qu'on a vu top. On pourrait penser mais c'est une erreur de Inma de se faire chopper comme ça. Pas du tout. C'était juste une diversion mise en place par les détards. Puisque pendant ce temps là l'Ursa Warrior est allé récupérer Roshan. Vous voyez qu'il traîne maintenant avec une Aegis. Qu'il a donc 6 minutes pour utiliser. Maintenant je pense que Thilias a passé la vitesse supérieure. Il a ses faceboots. Il a son Vlad. Et on devrait le voir jouer très très facile. Est-ce qu'il les a donné à quelqu'un ? Est-ce qu'il a fait... Il les a désassemblés. Est-ce qu'il a l'air de fougères ? L'altruisme ou quoi ? Il les a désassemblés pour faire un Vlad. Ah d'accord. Et alors vraiment... Et non mais ils connaissent tous les rouges. Oh Pacemaker qui a envie d'engager. Mais c'est un piège. C'est un piège. Tous les fougères étaient coincés. Cachés derrière. Kan va lui pouvoir quand même s'enfuir. Alors que le Kinetic Field même l'ulti est du destructeur. Non pas l'ulti. Oh un Glimpse peut-être tenté par FFman. C'est bien joué. Ca va prendre Kan. Kan qui est pris maintenant dans l'ulti de FFman. Il va tenter de s'enfuir sur le dessus. Il va pouvoir Blink. Oh et Michel bafou les lois. Qui grâce à son double damage. Récupère le kill. Et... Moutmout ? Ah oui c'était pour finir. C'est pour finir sur le mecha. Ah très intelligent de la part de Moutmout. Il savait qu'un mecha à ce stade du jeu. Ca peut vraiment faire une différence énorme. Grâce au last hit de la tour. Je pense que Nodin lui a dit. Prends. Prends le last hit. Là aussi. Ca aussi c'est de l'échange. Ca aussi c'est de l'altruisme. Ouais tout à fait. Et du coup Michel bafou les lois au mid. Avec 3100 gold. Comme notre consultant Marsu nous le faisait. Remarquez. Oh qui est bien dans cette partie. Avec ses 86 de CS. C'est lui le premier dans cette partie. Et Ursa qui achète une bling dagger. A la 16ème minute. Oh la la. C'est incroyable. Il est déjà full slot. C'est ça. Il va devoir s'acheter les runes pour augmenter son inventaire. Il ne peut pas faire autrement. Ca c'est incroyable de la part d'Atilias. Un héros full stuff comme ça à minute 16. Honnêtement c'est du jamais vu. Moi je pouvais dire qu'avec la Florida TV on suit beaucoup beaucoup de games professionnels. Et jamais je n'ai vu un héros full stuff en 16 minutes. Il va même devoir enlever déjà sa cutting blade. Pendant ce temps là. Michel bafou les lois. Il s'est ramené une shadow blade. Le fameux item core du SF. Qui lui a permis de récupérer cette tour au middle. Et on va voir maintenant vers quelle item. Je dirigerai purement une divine rapierre je pense. C'est moi ce qui se prête mieux à la situation dans cette partie maintenant. J'ai peut-être tort. Bah je pense qu'une divine rapierre ça pourrait être très intelligent. Notamment pour un peu contrer cette stratégie des tétards. Qui est de lancer la maiden devant avec un vanguard. S'ils arrivent à tuer cette maiden trop rapidement. Tétard n'aura pas le temps de réagir. C'est vrai. C'est vrai. Donc je pense qu'en effet il va partir sur divine rapierre d'Aidulus. Ca me parait vraiment le meilleur des choix pour one shot cette maiden. Et oh mon dieu. Oh mon dieu. Tétard est parti en agressif. Le BKB qui est arrivé sur Papinus. On a déjà un BKB. Minute déciate. Et vous avez compris. Les fougères ils savent ce qui se passe. Ils ont complètement compris que leur bois avait été subtilisé. Leurs fougères même. Leurs fougères. Et donc ils vont essayer de partir mid. De battaler trade. Ils ne veulent pas affronter cette ursa full stuff. Peut-être qu'ils veulent tenter d'y aller. Ils vont utiliser peut-être la fameuse stratégie du 4 plus 1. En allant défendre à 4 en bas. Voilà. Le SF qui a bien repoussé la ligne. Et qui va maintenant rejoindre ses coquettes. Et puis il manque peut-être un peu de mana sur ce SF. La sirène peut chanter. Et la sirène peut chanter. Et là faut faire attention. Tous les détards qui sont bien coupés en plus. La maiden qui est légèrement derrière. Et elle chante. Et elle chante bien en plus. C'est incroyable. Très belle mélodie. On va poser le combo. Et Papinus qui active son BKB. Il faut qu'il black hole. Il ne black hole pas. Papinus. Il met son black hole. Ça y est c'est fait. La weaver qui va pouvoir s'enfuir. Oh ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir les fougères. Non le SF qui a réussi à partir en lotard. C'est très tendu. Tout le monde pourrait mourir à ce stade du jeu. Unstoppable récupéré par Moutmout. Alors que Rinto Scandale est très très low HP en bas. Il va pouvoir. Oh la la. Ah Sclorephile qui s'en sort à 35 HP. Et c'est un Team wipe récupéré ici par Fougère. Aucune mort concédée. Et pourtant regardez Sclorephile qui s'en sort avec 64 HP. L'Undying 500 HP après avoir utilisé le mecha. Le SF 500 HP lui aussi après avoir pris le mecha. C'est incroyable ce que vient de nous faire Fougère. Un combo parfaitement réalisé. Ils ont réussi à faire peur à l'Enigma. Pour qu'il puisse pas poser son black hole immédiatement. Grâce à une fameuse technique d'intimidation. Ouais. C'était impressionnant. L'Enigma qui est un peu paniqué au milieu de la baston. Les zombies. Et vraiment. L'Undying qui est impressionnant. Qui est vraiment impressionnant. Euh. Ouais. On aurait dit le move de TI2. The play. En beaucoup plus beau. Papinus qui aura patienté un peu pour mettre son outil. Peut-être. Un peu trop. On ne le saura sûrement jamais. Je pense qu'il avait vraiment pas le choix de faire autrement. C'était vraiment la panique qui s'était pris de son héros. Pas du joueur hein. Mais du héros. L'Enigma. Lorsqu'il était entouré comme ça. De zombies. Il n'a pas pu le contrôler. Son héros était vraiment hors de contrôle. Il avait qu'une envie. C'était de courir jusqu'à la fontaine pour s'enfuir. Alors que la bonne décision aurait été de poser le black hole. Malheureusement. Il y a un moment où on peut pas. On peut pas. Tout dire. A son héros de faire quoi. Ouais. Si l'un héros de sauter par la fenêtre. Pour se suicider. Il ne le fera pas quoi. C'est plus fort que lui. C'est son instinct. Il y a une certaine intelligence artificielle qui a été ajoutée au héros de Dota 2. Et quand vous faites. Enfin quand vous jouez trop bien ou trop mal. Le héros réagit par lui-même. Et ça m'arrive très régulièrement de faire des scores horribles comme ça. Parce que je joue trop bien. Et mon héros me dit. Mais non fais pas ça. Et il le fait pas. Hum hum. Et c'est ça aussi. Je pense le. Comment dire. Là où Dota 2 est meilleur que tous les autres jeux du même genre. C'est que. On a ce côté. Il faut vraiment réussir à. A. A comprendre son personnage. A. Enfin. A ne faire plus qu'un avec ce personnage. Pour devenir un meilleur joueur. C'est pas seulement. Mettre sa souris au bon endroit. Faire le bon sort. Non. Il faut parler à son personnage. Il faut qu'on. Il faut vraiment se comprendre. Et euh. C'est comme une plante. Exactement. Et. Et. C'est pour ça que Cannes gère très bien son héros. Exactement. Et tu sais pourquoi les fougères s'appellent des fougères ? Euh. Parce que. Des plantes ? Exactement. C'est exactement ça. Vous voyez quand même que. Rien n'est au hasard. Rien n'est fait au hasard dans cette game. Tout a été pensé. Calculé. Réfléchi. Et euh. Non mais c'est. Enfin c'est. C'est vraiment un niveau de jeu assez incroyable. Euh. Moi je reviendrai sur. Une erreur côté tétard. Vous savez très bien. Que je fais partie de cette équipe. Donc je ne pourrais pas. Euh. Être objectif. Pacemaker. Pacemaker si tu m'entends. Qu'as tu fait ? Tu n'es pas mort. Et. Ce n'est pas la stratégie de l'équipe. Tu le sais très bien. Et j'aimerais que tu fasses. Preuve d'un peu plus de solidarité pour toute l'équipe. Ouais. C'est vrai. Je pense que. Il s'en sort en plus avec encore des tangos ou des 15 charges de stick à utiliser. Ouais. Que l'aurait pu tant que beaucoup plus longtemps je pense. C'est vrai que. Mais c'est un nouveau joueur hein. Pacemaker comparé à ses coéquipiers. Il joue à Dota seulement depuis 8 ans. Ouais. C'est coéquipier qui joue depuis quoi. 15-16 ans je crois pour le. Pour Cannes le plus ancien. Ouais. Non. Cannes c'est même plus que ça. Il me semble qu'il a euh. Il me semble qu'il a joué à Dota en 1982. Donc toi c'est. Ca fait un peu de temps. Oh attention on a eu le petit engage là. Oh on a 4 personnes qui sont sur place. Papinus qui a le black hole. Qui a mis son BKM. C'est un très très beau black hole. Derrière l'Undying qui s'est fait défoncer. L'Ultime Aiden qui est très bien posé aussi hein. Et tous les fougés sont très low HP. Cannes qui va bling derrière. Essayer de récupérer cette. Naga Sirène. C'est fait. Il est récupéré plutôt par l'Enima. Pendant ça sur le dessus. Le wall Darkseer qui fait pas mal le dégât. Pacemaker. Pacemaker. Attention. C'est l'Ursa. C'est l'Ursa de Nodin qui est en train de. Qui a faillu le tuer. Heureusement il avait gardé son stick au dernier moment. Pour brain cette illusion. Et quelqu'un a réussi à s'enfuir avec un TP. Je pense que c'est le Darkseer. Ouais c'est le Nodin. C'est le Nodin avec son Darkseer. Alors vraiment. Fougère s'est battu sans le rebelle dans l'équipe. Sans Michel Bafou les lois. Qui n'était pas loi. Qui n'était pas là. Un petit lapsus. Et je pense que c'est une erreur. Ah bah on a senti. On a senti vraiment que. Les. Comment ça s'appelle. La réduction d'armure offert par. De dégâts pardon. Par l'ulti du SF. A manqué. Damage réduction 20%. On a senti que c'est ça. Qu'il avait fait gagner la partie précédente. Et sur cette bataille. Il y avait pas. Et la naga sirène est morte beaucoup trop rapidement. L'Undying lui aussi a explosé. Il n'a pas publié son mecha. Qui avait fait tant de différences à la dernière bataille. Et c'est la première mort pour Mutmut. Qui est pas habitué à mourir. Il nous le disait avant la game. Sa dernière mort c'était il y a une semaine. Donc. Sachant qu'il fait environ 10 parties par jour. C'est ça. C'est euh. C'est vraiment un gros coup au moral pour Fugère. Alors. Malheureusement. C'est à peu près le même ordre d'idée de Shadowfiend. Il a pas eu les balls pour faire Divine Rapper. Il est parti du coup sur Désolator. Attention à Papinus. Attention à Papinus. Qui est complètement entouré là-bas. Il pourrait peut-être tenter de BKBTP. Il va prendre le decay. Oh mon dieu. Quelle attaque de Michel Bafou les lois. Ouais. Là c'est pas légal ce qu'il vient de faire. C'est clairement pas légal. Ah non mais il en a rien à foutre. Il est vraiment... Bah je crois. Il me semble bien qu'il s'en fout des lois. Enfin c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Et il va falloir contacter les autorités. Ouais. Il a vraiment visé le point faible de l'Enigma. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est mort. Mais c'est... En fait, à la... Je sais pas vous voyez un peu le génie d'Aladin. Oh attention. Oh Rinto Scandale en bas. Oh Rinto Scandale. Qui va se faire engager. Il fait la bafou les lois. Un coup la raise. Oh la la. Mais quelle gestion. C'est incroyable. Mais t'as vu comment elle était parfaitement sur lui. Et encore une fois les raise. Faut le savoir. Elles ne font pas des dégâts fixes. Plus vous êtes au centre de la raise. Plus vous faites de dégâts. Et j'ai regardé les points de vie de la Weaver là-dessus. Alors ça aussi c'est modifiable par une rune. Je sais pas si Michel bafou les lois là. Alors il l'a peut-être volé. En connaissant Michel. En connaissant Michel il l'a peut-être volé. Mais je sais pas s'il l'a récupéré. Non mais ce qu'il faut savoir c'est que depuis le dernier patch de 1996. Quand vous gagnez un match. Vous volez les runes de la personne que vous avez battu. Et comme Michel bafou les lois est vraiment un gros joueur. Il a battu probablement la plupart des joueurs. Et d'ailleurs il vient de récupérer encore l'instit de tour. Prenons pour accélérer la femme de sa divine rapière. Ouais ouais. Pour récupérer la rune de cette façon. En battant un nullard au mid. Bah alors. Moi ce qui m'inquiète pour Tatar. C'est qu'il y a quand même une rune à 1237 euros. Comme on l'a dit tout à l'heure. Sur l'Enigma. Ce serait inquiétant de la perdre. C'est quand même un petit salaire. Bah pour ces joueurs pas vraiment. Parce que bon on sait. Bah ils gagnent très bien leur vie en jouant au Dota c'est sûr. Mais c'est toujours une petite somme d'argent. Ouais c'est vrai c'est vrai. Et regarde FFman qui dans son inventaire. A trois Observer Ward. Ils ont compris qu'il fallait pas les laisser s'échapper cet état. Eux qui adorent ce jeu agressif. D'ailleurs on les voit ils sont repartis. Ils sont repartis en smoke. Ils ont peut-être trouvé Sclorophyll Scorvy qui est invisible. Qui va révéler la smoke. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Papinus a-t-il le black hole ? Il a le black hole. Il a son BKB de près aussi. Il va l'activer. Et le black hole qui est posé. Par contre il y a un très très beau vacuum de la part de Nodin. Comment est-ce que ça va s'en sortir. Kan qui est très low HP. Qui va poser l'ulti avant de mourir. Et malheureusement ça ne suffira pas. Oh on va quand même voir le Disruptor qui va tomber. Sous les coups de la Weaver. Il avait un petit Scarabée sur le dos. Et ça va le faire tomber. Et là on comprend tout de suite l'intérêt du Désolator. Il était en fait pour les faire Roshan plus vite. Pour accélérer la prise de la Aegis. Et ensuite pouvoir avoir une divine rapière safe. Sur ce Shadow Phil. Là je suis inquiet. Je suis inquiet pour Tétards qui malheureusement se fait gérter un peu hors de la mare. Pour parler dans leur langage. Et ça me fait peur quoi. Bah on sait quand même que les derniers Tétards qui sont sortis de la mare sont devenus des grenouilles. Oui. Et les grenouilles mangent des fougères au petit déjeuner. C'est peut-être Stras la stratégie des Tétards aussi. Oui mais c'est pas encore des grenouilles. Allez Pacemaker. Allez Pacemaker. Montre-nous ce que tu sais faire. Bravo. Alors là très très belle défense de Pacemaker. Il y a les Rays en CD sur le Shadow Phil. Le Dickey est en CD. Le Dickey est en CD sur Endaing. Et maintenant on pose la glyphe. Et du coup les Rax qu'ils ont sauvé. Bravo à Pacemaker. Qui là dessus fait vraiment la différence. C'est exactement la bonne stratégie à avoir du côté Tétard. On voit l'Endaing qui va partir sur un Naganim. Un Naganim Scepter qui je vous rappelle augmente les dégâts des unités qui sont autour de l'Endaing. Et quand on connait le combo des fougères. Oh mon dieu que c'est intelligent de la part de Moutmout. Oui c'est intelligent mais... Ah je... Tu penses qu'un Dagon aurait peut-être été plus intelligent ? Une Divine. Ouais un Dagon sur Endaing c'est très très intelligent. Le but clairement je vous rappelle pour fougères c'est de tuer cette Maiden. C'est elle le point central de l'équipe qui va permettre de fixer les batailles. Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Et puis Moutmout qui passe une très bonne partie. 7-1-15 et lui pour l'instant je lance le MVP de la partie. Il pourrait vraiment se permettre ce genre de choses. Que ce soit, tu l'avais entendu parler de la Divine Rapierre ou du Dagon il lui fout quelque chose. Alors qu'il y a un peu de bagarre là bas à droite. Oh Tilias qui est très loin je peux attendre sur ton nez pour fight Michel Bafoulélois. Michel Bafoulélois qui court plus vite qu'il est autorisé à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Bah non il l'est pas autorisé mais... Ouais il va plus vite que ce qu'il est autorisé quoi. Ouais ouais il en a un à foutre. Encore une fois. Moi j'aime pas trop ce type de personne qui ne respecte pas les autorités compétentes. Mais bon. Il faut savoir que Michel Bafoulélois joue avec un bouson en cuir avec des piques sur les épaules à chaque fois qu'il joue à d'autres talents. Et ça vraiment c'est mal vu en l'âne. C'est un joueur qui est très très mal vu en l'âne. Mais on ne peut pas ignorer son talent. Alors il y a eu des histoires notamment à certaines milk avec des battes. Des joueurs qui finissent dans les vitrines jardiniers, enfin de fleuristes je dirais même. Et on a souvent dit que c'était Michel Bafoulélois. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été prouvé. Ouais ça n'a jamais été prouvé ça qui est incroyable avec ce joueur. Il a su garder ce côté mystérieux qu'il avait un peu quitté. On sait que maintenant tous les joueurs se font souvent interviewer. On les voit en photo etc. Michel Bafoulélois on sait qu'il porte un bouson en cuir. C'est à ça qu'on le reconnaît. Mais jamais personne n'a vu son visage. C'est ça. Et bah c'est compliqué du coup pour repérer quelqu'un sans voir son visage. Vous imaginez bien. Sauf quand il est une batte de baseball. Ouais sauf ouais. Bah blouson en cuir batte de baseball c'est des signes assez distant. Ah c'est sa trade marque hein. Ouais là on a un feu d'artifice. Feu d'artifice de la part des fougères. Qui ont tp tous à gauche pour aller chercher l'Enigma. Quand vous voyez. Ah ils ont tué l'Enigma. Ah pour aller tuer l'Enigma pardon. Et ils l'ont tué tellement rapidement que je ne l'ai pas vu le glimpse. Oh ! Ok. Oh la la la. FFman. Le raptor est vraiment la personne d'intelligence sur ce héros. Oh la la la. Regardez ce qu'il vient de faire c'est incroyable. Oh la. Quel move. Quel move d'anthologie. Je pense qu'on verra ça dans toutes les prochaines vidéos. Pendant les 10 prochaines années de Dota 2. Ou de Dota 3 d'ailleurs. Parce qu'en 10 ans on ne sait pas où est-ce qu'on en sera. 5 000. Bah Dota 3 de toute façon c'est annoncé pour mai hein. Mai 2013 donc d'ici 2 mois. Ouais mais Valve Time quoi. Ouais Valve Time c'est ça. Donc euh. Oh Michel. Oh Michel. Qui va aller trouver Tilias. Il est parti en lotare je suis pas sûr qu'il l'ait vu hein. Tilias en tout cas il se doute de rien. En allant il se doute de rien. Et oh. Il va sacrifier. Oh c'est bien joué. Parce que lui il avait senti le coup. Lui il avait senti le coup. Exactement. Et il est dit il faut pas. Il faut pas que Nounours meure. Exactement. Clairement. Bah il a eu raison. Il a eu raison. En terme d'avantages cols ça commence à être un peu inquiétant hein. Même si c'est un état communiste qui est quand même réputé pour être assez pauvre. Ils sont devant les états. Bah surtout on sait qu'ils aiment bien truquer les chiffres. On sait que tous les états communistes ont toujours truqué leurs chiffres. Donc euh. Donc bon peut-être que ces chiffres qui nous sont donnés par euh. Par l'agence Ritter non c'est ça ? Euh. Sont faussés. Maintenant il faudrait voir avec le comité olympique. Pour en savoir plus. Mais on fera ça après la gamme évidemment. Peut-être juste une technique d'intimidation. Mais je pense que c'est une technique d'intimidation. Normalement ça a l'air de bien raché. Regardez tes états. Ils sont enfermés dans. Dans leurs frontières. Dans leur état. Dans leur mare. Dans leur mare. Exactement. Improyable. Quel ressentissement. Bon attention. On garde un oeil sur ce chlorophylle qui est prêt à activer son outil. Et à se mettre à chanter. En ce dondinant. Vous l'avez vu hein. Elle danse très régulièrement. Elle s'amuse un peu à tourner autour. Autour des tétards. Pour essayer. Bah de les convaincre. De rester avec eux. Ça a l'air de marcher en ce moment. Ça a l'air de marcher. Et c'est une game passionnante. Que les deux équipes nous proposent. Et ça va peut-être partir sur Tilias. Qui est peut-être engagé. Oh l'ulti. Ils sont bien split là. L'annonce. Qui est lancé. Ah ils sont bien split. Mais c'est Fougère. L'ulti du Chia Dauphine qui est lancé. Et le black hole. Qui est posé. En attendant. Il y a déjà un mort. C'est la Queen of Pain de Cannes. Malheureusement. L'ulti de la. De. Non. L'Aggis de Chia Dauphine. Qui va être lancé. Mais Fougère. Qui n'arrive pas à tuer. Pour le moment. Et Tilias. Va mourir. La Weaver aussi. Et Placemaker. Encore une fois. Qui meurt en dernier. Il a vraiment fait un super travail. De contrôle. Sur FFman. Qui n'a pas pu donner. Vraiment. Le moindre sort. De cette fight. Il est vraiment. Tout le temps. A prise avec la maiden. Mais ça n'a pas suffit. Malheureusement. Pourtant. La qualité magnifique. De la part de. De la part de Papine. C'est un peu dommage. Et j'ai le sentiment. Qu'à la vitesse. A laquelle ça tombe. Michel Bafoulélois. Etant. En première ligne. Ca va tomber très vite. On va avoir. Un side. Deux sides. Peut-être même. Trois sides. De tomber ici. Pour. Pour Theta. J'espère qu'ils vont pas aller. Au dessus de trois sides. Ca pourrait être vraiment dangereux. Pour Theta. Ouais. Je pense que. Au dessus de trois sides. Le comeback. Est vraiment compliqué. Ouais. Le comeback. Commence vraiment. A être compliqué. Parce qu'on se. Autour de trois sides. Trois côtés. Il ne reste plus qu'un côté. Et on est entouré. C'est ça. Et on sait que. Les Theta sont quand même. Très dépendants. De leur mare. Oh. Oh la tentative de. Distraction avec le poney. Ouais. Oh la la. Ils l'ont vu hein. Ils l'ont vu. Quel bafou les lois. Qui ne va pas. Qui ne va pas mordre. Oh la tentative de fake. Que j'ai ce track. Très bien joué. De la part des Theta. Oh c'est fait mal hein. Ouais. Ils sont pas mordus hein. Ils ont vite compris hein. Et Khan qui a compris. Que sa diversion était tombée à l'eau. Qui met un petit chapeau chapeau. On va voir quelle va être. La prochaine tentative. Des Theta qui doivent débloquer. La situation là dessus. Le SF qui. A assez d'argent. Pour acheter son. Sarapierre. Mais qui sent hein. Qui sent qu'il est quand même. A la merci d'un combo des Theta. Qui décide de faire du coup. Oulala. Que c'est dangereux. Que c'est dangereux. Pour Shadow Finn. Qui va se faire récupérer. Ils ont une vision là. De ce qui a activé. Michel Bafoulélois. Qui va se faire rattraper. Par les autorités compétentes. Tout à fait. A savoir. Ursa. Avec euh. Le shérif. Bah avec ses cornes. Ouais. Avec le shérif. Avec le shérif. Et il vient rétablir. L'équilibre. Dans cette partie. Et encore heureux. Que la divine rapierre. N'avait pas été acheté ici. Par. Par Michel Bafoulélois. Qui a quand même. Malgré son côté rebelle. Quand même. Toujours une. Un bon. Un vrai bon sens derrière. Tout ce qu'il fait. Il y a un sens derrière tout ça. Une. Une réflexion. Très intelligente je trouve. Enfin. Il y a toujours. La bonne réflexion. Parce qu'une réflexion. C'est forcément intelligente. Mais. Il y a toujours la réflexion. Qu'il faut quoi. Exactement. Il se va de mauvaises idées. Au FFman. Sur le côté. Qui va se faire repérer. Par Intoh Scandal. Qui va le courir dessus. Michel Bafoulélois. Il est mort. Mais non. La mort n'est rien. Il vient le calmer. Le shérif est de retour. Le shérif est incroyable. Le shérif est de retour. Il remet un tétard. Dans le sens de la marche. C'est lui qui avait. C'est lui qui avait dit. A Khan. De surtout. De pas baisser les bras. Papinus. Qui était au bord des larmes. Après son black colon loupé. Et Thilias qui est venu le voir. Qui a dit. Allez. On se reprend. Je vais leur montrer. Qui c'est le patron. Il a sorti son étoile de shérif. Il a accroché. Sur sa. Sur sa chemise. Et regardez. Comment ils sont cachés. Ca joue. Incroyablement bien. Oh Pacemaker. Pacemaker qui va y aller en premier. Je pense cette fois-ci. Il va faire. Il va faire. Ils l'ont vu. Pacemaker décide de faire demi-tour. Papinus qui va maintenant. Qui peut avoir un stun. Sur. Sclore qui a eu le temps d'activer son outil. Il est dans le minel. Plus. Il prend beaucoup de dégâts. Le wall Dark Seer a été posé. Papinus qui va activer. Son BKB. Qui met le black hole. Seulement sur Sclore. Sur le côté. Est-ce que c'est la bonne solution. On sort rapidement. Thilias. Tu récupères un kill. Il est libre de se bagarrer. Autant qu'il veut. Derrière. Il va enchaîner maintenant. Sur Moutmout. Oh. Mais c'est Nodin. Qui vient le. Non. C'est Nodin. Qui vient le récupérer. Et Scandale. A récupérer quelqu'un. Mais lui aussi mourir. Ca fait un 5 pour 2. Et Fougère qui. Mais encore une fois. Se transforme en arbuste. Et. Gagne. Un vrai. Un vrai coup de branche. Der la nuque des tétards. Et je sais pas. Si vont vraiment réussir. A se relever cette fois. Même si. Michel Bafoulimo est mort. Encore une fois. Sur ce. C'était quand même. Le héros. Sur lequel. Fougère comptait le plus. Et. Et je ne suis pas sûr. Que tétards. A vraiment fait le bon choix. En le focusant. Ils ont peut être. Surestimé. L'importance. De Michel. Bafoulimo. Dans cette partie. Et. Et ça va partir. Au milieu. Les raks. Les bâtiments de production. Des tétards. Bah. Ils vont peut être tomber. Les autres tétards. Ne vont peut être. Plus apparaître. La paille. C'est un peu qui est utilisé. Pour protéger. Fougère. Des agressions ennemies. Et la raks. Et PESMaker. Très bien joué encore une fois. Malheureusement. Il pose l'ulti. Oh c'est beau. L'ulti qui est posé. Malheureusement. Il l'arrête. Pour une raison un peu inconnue. Et il va finir par tomber. Aïe aïe. Du coup. Les deux. Barak. Qui vont tomber. Au mid. Khan. Qui est de retour. Qui se fait agresser par des zombies. Et Thilias. Qui va aller défoncer la tombe. Voilà. Il remet son équipe. Dans le sens de la marche. C'est lui. Qui a vraiment envie de. Rétablis l'ordre. Exactement. C'est lui vraiment qui a envie de. Que son équipe gagne. C'est lui qui en a le plus envie. On voit. On voit qu'il a pas dormi depuis 8 jours. Pour se préparer. Pour ce match. Il a pas envie que tous ses efforts. Soit gâchés. Même si son équipe fait une belle performance. C'est incroyablement bien joué. Ce que fait Fougère. Ils ont même attiré Roshan en dehors. Euh. De sa cachette. Malheureusement. Roshan n'entend pas de cet avis. Et il va finalement se rentrer. Mais. C'est à peu près partout. Ouais ouais. Et Weaver. Qui est en smoke. Qui va passer en premier. Rinto Scandale. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver peut-être Nodin. Qui est un peu isolé là-bas dans les bois. Oui. En tout cas. Ils vont trouver. Ils vont trouver. Ils vont trouver le sénateur communiste. Il faut réussir à l'avoir. La Surge. Qui a utilisé. Quelle vitesse. Quelle vitesse. Il y a un outil sur Anaga Sirène. Qui va l'utiliser d'ailleurs. Et le black hole est en CD. Le black hole est en CD. Superbe wall. Qui est posé la part de Nodin. Qui active maintenant la pipe. On va mettre. Le kiné qui file. Thélias qui est coincé. Oh qui est pris dans le filet. Quel beau filet de la part de Scorofill. Qui va récupérer les kills du coup. Sur cet ursain. Kan qui va tomber sur le dessus. Et Rinto Scandale. Qui n'a pas le temps de s'enfuir. Le seul survivre. Et pacemaker. Qui a réussi à fuir. Attends. Il n'a pas réussi à combater son vanguard. Il savait que ça ne servait à rien de rester. Pour mettre son combo. Et le GG qui a annoncé. Cette fois-ci. Est-ce que c'est un vrai GG ? Et pacemaker qui va finalement quand même souffrir. C'était important. Par respect pour son équipe. Mais est-ce que c'est un vrai GG ? On est peut-être en train de voir le break de l'année là. On voit les joueurs qui commencent à déconnecter. Mais personne pour l'instant n'a abandonné la game. Il pourrait décider de se reconnecter. Dès que Fougère aura quitté la partie. Et ensuite de tenter un Rush Throne. Avant que ceci soit en jeu. Fougère est trop malin. Fougère est trop malin. Il l'a bien compris. Il reste dans la partie. Oh la la la. Ca c'est impressionnant. Et c'est vraiment pas des joueurs bêtes. Qu'on va pouvoir berner sur une stratégie. J'ai pas envie de dire futile. Mais je veux dire elle est connue cette stratégie. Elle est connue et reconnue. Et malheureusement. Ca marche pas cette fois-ci. On va voir Kan qui vient de sur-connecter et de sur-déconnecter. Pour check si les Fougères avaient quitté. Mais euh. Mais ce n'est pas le cas. Et 1-0 pour Fougères. Dans cette grande finale de la division 4B de D2B. Oh la la. Quelle partie intense. Quelle partie intense. Euh. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur le chat. Ca nous intéresserait vraiment. Nous on a trouvé ça. Dans un niveau tellement haut. Euh. On a même du mal à tout nous expliquer quoi. Moi je suis debout. Ca devient tellement complexe à un moment. Qu'on vous donne des explications. Mais il y a des moments. Moi j'ai peur de vous dire des bêtises. Tellement. Tellement. Enfin. C'est la triple réflexion. C'est du je pense. Qu'il pense. Que je pense. Que tu pense. Que ma grand-mère pense. Que je pense. Enfin c'est vraiment le. Du Dota du niveau supérieur quoi. Bon. On va se retrouver en tout cas très bientôt. Pour la suite. De cette finale. Entre fougères. Et tétards. A tout de suite. Je vous remets. La fameuse musique. De cette finale. La fameuse musique.